Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On va parler des pubs sur Twitch. Comment est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi est-ce que c'est à faire ou à ne pas faire ? Parlons-en. Sur chaque live, en début de live, je vais prendre mon live en exemple, vous prenez 30 secondes de pub. Si vous êtes non-sub, en étant sub, personne ne se prend jamais de pub. Et même en étant non-sub, vous vous en prenez jamais. À part quand j'appuie sur le bouton magique pour, quand je me fais stream hack, pouvoir m'escape tranquillement. On est tous d'accord là-dessus. Sur Twitch, il y a différents moyens de gagner de l'argent. Les subs, en tier 1, le sub tier 2, le sub tier 3. Mais il y a aussi les bits, qui sont la monnaie de Twitch. Vous allez payer 10 euros, 15 euros, mais le streamer, quand vous allez lui envoyer les 10 balles, il va toucher 10 balles. Ça va vous intéresser les gars, ce sujet. Ou sinon, il y a le système de donation, directement par Paypal, avec des liens Paypal. Ils avantageent bien souvent les petits streamers, car les donations, sauf si elles dépassent un certain moment faramineux, sont non imposables. Oh là là, et Félijin qui envoie 5 subs. J'adore ça ! Et maintenant, chat, on va parler du fait que, actuellement, en ce moment, quand vous, joueur, vous vous pointez sur un live, vous voyez plus de pubs que de gameplay. Comment est-ce que c'est possible ? Pourquoi est-ce que ça vous arrive, sachant que vous avez quitté la télé, pour la plupart, à cause de ça, et que vous n'en pouvez plus de YouTube, aussi à cause de ça ? Pourquoi est-ce que ça arrive sur Twitch ? Tout simplement, à cause de la moula, l'argent, les pépettes, le cash, le flouze, le magot, le fric, la quicheta, le plata, l'oseille, la maille, le louis d'or, le pot de vin, l'artiche, les lovés. Bref, je vais vous montrer, approximativement, plus ou moins pas mal de patates, vu qu'on n'a pas le droit sinon. Grosso modo, moi, c'est ce qu'on me propose. Grosso merdo, tu vois. Si on signe le contrat Twitch, pour les pubs, c'est ce que j'ai automatiquement par mois. Certains d'entre vous diront Signe ! On s'en bat les couilles ! Signe ! Je vais donc vous expliquer pourquoi je signe pas dans mon intérêt comme dans le vôtre. Je l'ai 8h de temps. 8h x 4 minutes, 32 minutes, 5 minutes x 8 heures, 40 minutes. Le plus compliqué, 7 x 8 chat. Ok. Pour le premier contrat, ce que ça vous ferait en pub dans la journée, si vous regardiez le live pendant 8h entièrement, pour chaque contrat. Typiquement, les gars, j'ai quitté la télé parce que j'en pouvais plus des pubs. Et dès que je me pointe sur un live Twitch et que je me prends une pub, je me casse. Peu importe le contenu, je me prends une pub, je me tire. Je trouve ça abject. Après, attention, les gars, on va pas jeter la pierre à ceux qui utilisent ça. Je vous explique pourquoi. Il y a des petits streamers pour lesquels, c'est pas des sommes comme ça, tu vois, mais pour peu qui gagnent 500 ou 1000 balles en mettant des pubs, ça peut les aider à vivre. Pour moi, de mon point de vue, c'est pas le bon système. T'es un streamer, tu vois, tu peux gagner 1000 euros, 2500, 250 euros grâce à ça. Pourquoi est-ce que ce système pue la merde ? N'importe quel nouveau viewer qui vient n'est pas sub à ta chaîne. Il va d'abord regarder en mode est-ce que ce contenu m'intéresse ? Est-ce que c'est chouette ? Et pendant qu'il regarde et qu'il est en train de se dire mais attends, est-ce que c'est bien ? Bam ! Il se prend 3 minutes de pub, le mec il se casse, ce qui fait que tu perds un follow, un viewer, un potentiel sub. Au lieu de développer ta chaîne, de chercher à atteindre des sommets, tu vas juste stacker à l'endroit où tu décides de mettre les pubs. Même si tu fais des projets qui sont cools, par exemple, lors d'un tournoi, lors d'un truc, vous avez vu qu'on est monté à 20 000 viewers et quelques, 26 000 même. Est-ce que les 20 000 personnes qui sont venues de plus que d'habitude seraient restées s'ils se prenaient des pubs ? Je vous assure qu'à la moindre pub, j'aurais perdu 5 000, 6 000 personnes. Et moi, tu vois, le fait de, par exemple, de faire des moyennes à 6 000, 7 000, 8 000 viewers, je peux le négocier avec des marques et leur dire « Eh les gars, je fais ça, est-ce que ça vous chauffe ? On fait des OP ensemble. » C'est pour ça que je vous dis souvent de cliquer sur le lien, de donner de la force, etc. Parce que c'est grâce à ce genre de partenaire qu'on est tenté de ne pas céder à la tentation financière. Vous êtes là, vous ne prenez pas de pubs et en échange, vous lâchez toujours votre meilleur clic, vous faites les trucs, les partenaires sont toujours contents. C'est un cercle qui marche, quoi. Depuis quand t'as arrêté de le faire ? Je ne l'ai jamais coché. C'est pour ça que les non-sub, à part quand je dis que je vais envoyer des pubs, etc., vous ne vous en prenez jamais. À part quand vous arrivez sur live les 30 secondes classiques. En vrai, 4 minutes, ça passe. C'est ce que vous dites, les gars. Vous dites que 4 minutes, ça passe, mais ça passe pas. Je vous assure que ça passe pas. Genre, vous êtes sur mon live, c'est pas moi qui gère quand la escape part les 4 minutes. On est en milieu de game, moment trop intéressant, bam, de la pub. On est en fin de game, moment trop intéressant, bam, de la pub. Ça va forcer à sub, mais c'est un hold-up pour le viewer. Soit tu sub et tu regardes, soit tu fermes ta gueule, tu touches un truc comme ça. Quand tu cèdes au gros système des 7 minutes pour se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, au fur et à mesure, ce que t'as construit, t'as 3000 cover en moyenne, tu vois. Je pense que les gens vont supporter ça pendant un mois. Tu vois, tu vas passer à 2008, deuxième mois à 2005 et que ça va être, ça va continuer, tu vois. Jusqu'à ce que, au final, tu perdes toute la communauté que t'as construit pour gagner de l'argent juste un certain laps de temps. Alors que si tu l'avais jamais fait, tu serais resté à 3000 et t'aurais pu trouver des OP qui compensent ces choses-là. Donc voilà, les ultras. Vous vouliez qu'on parle des pubs sur Twitch. Voilà votre réponse, l'équipe. Comment t'expliquer qu'à une époque, on était 23, 24 000 subs constants et aujourd'hui, 13 000 ? Grosso modo, ça fait 4 ans que vous êtes les mêmes personnes à vous abonner. Du coup, il y a toujours autant de subs depuis 4 ans. La seule différence entre les 14 000 subs d'aujourd'hui et les 24 000 subs d'hier, c'est les abonnements offerts. Il faut aussi compter qu'il n'y a plus de Pat Latour qui envoie des grands 3000 subs par mois et quelques, ni des Crypto Plus qui envoient des trucs de ouf. Genre là, on est le cœur de la commu sans aucun fou furieux, etc. Et c'est énorme, les gars. On va sur Warzone, les gars. 28 000 spectateurs dans le monde. Vous êtes 5000 ici. Le deuxième français, il a 200 viewers. On est sur un jeu qui ne plaît plus tant que ça. Mais heureusement, moi, je vous plaît. C'est là que je voulais en venir. Pressé pour la saison 3 ? Ah bah Rebirth, ça va forcément faire plaisir, gros. Bref, c'était le petit moment parlote. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, à commenter et à me dire chez quels streamers vous avez beaucoup trop de pubs. Je vous fais des bisous, c'était chaud. Sous-titrage ST' 501